Alors je m'appelle Françoise Vernet, je suis ravie d'animer cet échange pour plein de raisons. D'abord parce que les jeunes ça me parle beaucoup, j'ai moi-même deux enfants qui ont 20 et 23 ans et forcément tout ce qu'ils vivent me touche de près. Je pense que vous, que vous soyez parents, grands-parents, oncles, cousins, grands frères ou petites sœurs, vous vivez probablement aussi des choses assez similaires. Alors le titre de notre échange de cet après-midi c'est « Jeunesse, la rage de survivre ». Alors je tiens tout d'abord à excuser Mao qui a écrit ce très chouette livre, Mao Choudoué-Delma qui s'appelle « Le pouvoir jeune ». En fait Mao est enceinte de cinq mois et on ne l'a pas autorisé à prendre le train. Donc elle est absolument désolée, elle aurait adoré être avec nous, mais elle ne pourra pas être avec nous. Et le livre d'avant qu'elle avait écrit, toujours aux éditions de l'Aube, c'est « Demain ne peut qu'être féministe ». Donc entre le politique et le féministe, je pense qu'elle nous aurait bien nourris avec ses idées. Et donc à mes côtés, Maxime Olivier, activiste pour la justice sociale et climatique, Maxime a co-écrit deux livres. Un premier livre qui s'appelle « Basculons dans un monde viable et vivable » avec Tanguy Descamps qui est sorti dans la collection « Cahiers militants ». Et il a commis un deuxième méfait au mois de février ou janvier qui s'appelle « Vivre avec l'éco-anxiété rayée, l'éco-lucidité » qui est sorti dans la collection « Je passe à l'acte » chez Actes Sud. Et on a la chance d'avoir Béla Lac avec nous. Donc Béla, elle est militante écologiste britannique. C'est une des deux protagonistes du film « Animal » de Cyril Dion. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film. Voilà, super. On avait eu la chance d'avoir Vipoulane, Pouvane Soaran, qui était son co-protagoniste, qui était venue il y a deux ans à Livre en marche. Et voilà, Béla, elle est l'autrice d'un livre qui vient de sortir dans la même collection que le premier livre de Maxime qui s'appelle « Les enfants de l'anthropocène ». Et avant, elle avait participé au livre qui était le premier de la collection « Cahiers militants, animal » avec Vipoulane, justement. Et à ses côtés, on a la chance d'avoir Chabnam, qui est donc facilitatrice sur le territoire. Je ne sais plus ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, je te remercie énormément. Elle est à la fois activiste et elle fait plein de liens avec les gens du territoire et notamment avec les jeunes. Et elle a notamment organisé une projection vendredi après-midi du film avec les jeunes. Voilà, donc Béla est anglophone. C'est pour ça que Chabnam nous fait la gentillesse de faire l'interprétariat. Chabnam est à Grenoble depuis début septembre où elle vient... Non, Béla est à Grenoble. Oui, Béla, pardon. Elle est à Grenoble depuis début septembre. Elle vient faire des études en France. Voilà, et on est ravis de l'accueillir. C'est une de ses premières interventions en France. Elle était venue pour le film animal, mais elle avait fait quelques rencontres. Alors forcément, je vous lis un petit peu le texte qui est écrit, que je n'ai pas écrit, mais qui est censé, on va dire, être le fil rouge de notre échange. C'est inégalité, discrimination, combat. C'est assez guerrier comme terminologie. Je ne suis pas persuadée que ça va nous animer. Il faut que jeunesse se passe, entre guillemets, certes, mais certaines choses ne passent plus. Avant tout, ce que j'ai envie de vous poser comme question, et on va peut-être commencer par Maxime, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait te qualifier de jeune engagé. Voilà, d'où vient cette envie aujourd'hui de donner ton temps et ton énergie pour que tu vives et que tu survives. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci d'être aussi nombreux et nombreuses déjà, et un gros merci à l'organisation, aux bénévoles du Festival Livre en Marche. C'est la première fois que je viens jusqu'à vous. Je suis originaire de Bretagne, donc ce n'est pas tout près. Je suis plutôt maire que montagne, mais bon, je me soigne, ça va. Et donc moi, je suis activiste pour la justice sociale et climatique depuis maintenant presque une dizaine d'années, en fait. Je ne vais pas refaire cette histoire de déclic, etc. Mais en tout cas, je sais que la démission de Nicolas Hulot fut un temps qui a quitté son poste de ministre le 28 août 2018 en direct à la radio sans prévenir le Premier ministre ni le Président de la République. Moi, ça m'avait pas mal marqué. J'étais étudiant en sciences politiques à l'époque. Et c'était vraiment le 28 août, c'était juste avant la rentrée. Et donc on arrive à la rentrée scolaire à Sciences Po, à Toulouse, je devais être en deuxième ou troisième année. Et donc il y a toujours le discours du directeur de l'école qui vous dit, voilà, vous allez travailler dans les cabinets ministériels, etc. Et il y avait cette dissonance des postes qu'on nous proposait d'avoir plus tard face à ce ministre de la Transition écologique qui lui démissionnait parce qu'il considérait qu'en tant que ministre, il n'avait pas suffisamment de pouvoir. Et je me suis dit, si même le gars qui est censé être au poste le plus impactant sur les questions écologiques dit qu'il n'a pas assez de pouvoir, c'était un petit coup de déprime assez important. Et c'est là où je me suis engagé dans le mouvement climat à fond, dans différentes associations, et notamment une association que vous connaissez sûrement qui s'appelle Extinction Rebellion, donc Extinction Rebellion, avec la désobéissance civile qui est une pratique que j'ai beaucoup faite en étant très vite désabusé vis-à-vis des manifestations et des rassemblements que j'ai organisés et qui me semblaient un peu vains à certains endroits. D'où la désobéissance civile non violente qui me paraît être un mode d'action nécessaire à plein d'égards et peut-être pas suffisant. Et on y reviendra, savoir, est-ce qu'il faut aller plus loin, est-ce qu'il faut parler de sabotage, de démantèlement, de désarmement. Je pense que c'est des choses dont il faut qu'on parle aussi un peu. Donc je vais peut-être avoir la casquette un peu du radical du groupe aujourd'hui, mais je l'apprends avec grand plaisir. Et voilà, je fais aussi d'autres choses, notamment j'ai monté un collectif d'artistes qui s'appelle Le Bruit qui court, dont on parlera peut-être un petit peu, qui essayent de mettre plus d'art et de joie dans nos luttes pour aussi toucher un public plus large. Donc comment est-ce que moi, en tant que danseur à côté, j'arrive à toucher un public plus large grâce à des performances ou des pratiques artistiques au service de nos luttes. Ça te va ? Merci Max. On va passer à Bella, si tu peux nous raconter toi, d'où vient ton engagement ? Merci d'être tous venus aujourd'hui. Donc désolé parce que vous allez devoir m'entendre deux fois plus longtemps parce qu'il y a la traduction. Donc j'avais 11-12 ans quand j'ai commencé à être engagée. Donc elle a rencontré des jeunes de Chambéry et des alentours vendredi dernier lors du visionnage et elles ont ces jeunes femmes qui sont devant certaines le même âge qu'elle quand elle a débuté et ont commencé des actions autour de l'huile de pâme exactement comme elle quand elle avait 11-12 ans. Et jusqu'à, même avant cet âge-là où j'ai commencé à m'engager, j'étais amoureuse de la nature et je ramenais des fourmis, des limaces, des escargots à la maison et j'avais des bocaux avec des animaux vivants et puis voilà, j'adorais ça. Et puis j'ai regardé cette vidéo et j'ai commencé à devenir très engagée. et donc en fait, elle a vu une vidéo et elle a commencé à s'engager sur Twitter qui était peut-être une bonne et mauvaise chose et elle a commencé à s'engager et puis se documenter. Et j'étais full de misanthropie et de l'hériture pour ce que l'humanité faisait pour la planète. Elle est passée par la phase en étant misanthrope et en se disant qu'en fait, peut-être que la planète irait mieux sans l'homme. Donc elle a eu ce passage-là. Et un jour, j'ai reçu un message de ce mec, Cyril Dion, sur Twitter. Donc un jour, j'ai reçu un message de Cyril Dion sur Twitter. Je présume que la plupart d'entre vous qui sommes ouverts aux questions environnementales connaissaient Cyril Dion mais moi, quand je reçus le message, je ne savais absolument pas qui c'était. Et donc, elle a montré à sa maman et sa maman va dire non, encore un homme bizarre sur Twitter ignore. Et donc, finalement, en fait, il est venu avec son équipe de tournage et c'est là où elle l'a rencontrée. Et en fait, ce film, le tournage qui a duré pendant sept mois a complètement permis de transformer sa manière de penser et d'agir grâce à ce film. Et je veux dire, nous devons prendre concrètes et actionables et nous allons parler de ça plus tard. Mais juste pour résumer, je pense qu'il y a tellement qui est fait et qu'il y a tellement de positivité. Et parce que il n'est pas d'essayer de vous convaincre qu'il y a une crise, tous vous connaissent qu'il y a une crise, donc je ne vais pas s'inscrire et les statistiques. OK. Et je suis absolument convaincue qu'il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites, tellement de choses qui sont possibles d'être faites. Et je ne suis pas là pour vous parler des statistiques et de la crise et tout ça. Vous êtes déjà au courant, on n'a pas besoin de ça. Donc, j'aimerais vraiment que vous repartiez énergisé, nourri par ce qu'on va se dire aujourd'hui pour pouvoir agir vous-même comme... Alors, il se passe un truc... Je suis désolée, je n'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. Il se passe un truc assez bizarre en ce moment, c'est qu'en France, on a un nouveau gouvernement depuis quelques jours. Ça, ce n'est pas un scoop. Et en Angleterre, il y a aussi un nouveau gouvernement. Et alors, à l'inverse, en Angleterre, c'est plutôt... On est passé d'un gouvernement plutôt à droite qui va plutôt à gauche. Et en France, on est plutôt en train de vivre l'inverse. Et forcément, une des questions qui... Enfin, a priori, pour être tout à fait politiquement correcte, une des questions que j'aurais, c'est que chacun d'entre vous, en tant que jeune activiste, comment est-ce que vous percevez ce nouveau gouvernement et surtout, dans quelle mesure les politiques peuvent aider votre jeunesse à faire entendre les urgences et à agir surtout. Vas-y, Max. Donc moi, quand j'ai commencé mon engagement, j'ai été très vite déçu de la sphère politique, notamment de l'impact qu'avaient les lobbies, en fait, et les lobbies privées sur la sphère politique. Et donc, j'étais assez peu convaincu que finalement, on puisse vraiment faire quelque chose à cette échelle-là. Je suis très vite allé dans les formes de contre-pouvoir. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui est celle de Geoffroy de Laganerie, qui est un prof, sociologue, écrivain, auteur et aussi professeur de droit à l'université et qui dit cette phrase assez juste, je trouve, aujourd'hui, qui est que tous ces étudiants de droite, c'est un peu schématique, mais c'est en partie vrai, ont eu tendance à aller s'investir dans les institutions après leurs études et tous ces étudiants plutôt politisés à gauche allaient plutôt dans les ONG ou le milieu associatif ou les contre-pouvoirs. Et finalement, mes étudiants de gauche se plaignent et gouvernent par des gens de droite. Et je trouve qu'il a en partie raison, c'est-à-dire que moi, je me suis posé cette question de pourquoi est-ce que je me sens beaucoup plus à l'aise finalement dans des espaces de contre-pouvoirs, parce qu'il y a aussi un endroit où peut-être éthiquement, je me sens plus à l'aise parce que j'ai moins de compromis à faire, quasiment une dizaine d'années, j'ai vraiment été très investi dans ces milieux-là avec les associations, les ONG, jusqu'à récemment avec la montée de l'extrême droite notamment qui me fait flipper comme peut sûrement une grande partie d'entre vous ici. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un enjeu, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec 100% des personnalités politiques de gauche aujourd'hui, pour dire les termes, je pense que c'est plus facile de négocier en tant qu'activiste avec un gouvernement qui serait plutôt à gauche. Et donc, je me suis très engagé dans la présidentielle de 2022, 2022, pardon. 2002, tu étais très jeune. j'étais trop jeune. 2022, en disant il nous faut éviter encore une fois le duel Macron-Le Pen. Spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Et donc, ça fait partie d'un mouvement qui s'appelle la primaire populaire qui visait à réunir les candidatures de gauche et d'écologie à travers une primaire citoyenne. S'il y en a que ça intéresse, je ne vais pas aller dans le détail de l'échec politique qui a été la primaire populaire avec grand plaisir pour en parler. Moi, j'étais chargé de mobilisation de cette grande entreprise citoyenne. On a quand même rassemblé quasiment un demi-million de personnes. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment réussi à faire de la politique autrement, en interne du mouvement qu'on a construit, notamment grâce à la coopération et une manière de créer un mode de militantisme politique qui soit inclusif et qui permette à chacun d'y trouver sa place. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi réconcilié avec la sphère politique en me disant, en fait, il va falloir qu'on joue sur les deux tableaux. Et maintenant, c'est un peu comme ça que je raisonne. C'est pendant des périodes électorales, je suis chargé de campagne pour des candidats ou des candidates pour faire en sorte qu'il arrive au pouvoir. Et dès que la fenêtre électorale est terminée, je rebascule dans des zones de contre-pouvoir pour faire pression pour que ces candidats et ces candidates, s'ils ont été élus ou si elles ont été élus, puissent mettre en place ce qu'il avait promis de mettre en place. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de réussir à faire les deux et de ne pas dire la politique, ça ne sert à rien ou les militants associatifs, vous nous faites chier parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la politique qui disent c'est bien d'être dans les militants associatifs mais en fait, c'est dans les institutions que ça se passe. Je pense que les deux sont nécessaires. Qu'on peut faire les deux, c'est un peu épuisant. Donc, il faut aussi trouver des moments de repos. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'alterner entre les deux et donc, je n'ai pas répondu à ta question du gouvernement. Parce que je ne sais pas, c'est vraiment grand chose à en dire. Enfin, voilà, à part des banalités du genre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, excusez-moi, mais voilà. Donc non, je ne suis pas du tout convaincu de ce gouvernement en place. Je suis très en colère, je suis très frustré. Je suis prêt à faire en sorte qu'on change de gouvernement rapidement. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire pour ça. Et notamment, se mobiliser pour construire un vrai mouvement à gauche autour du nouveau Front populaire qui doit continuer d'exister. Voilà. Et donc, moi, c'est ce que je fais de manière très concrète à l'échelle locale où j'étais directeur de campagne et un candidat du Front populaire en Bretagne. Et là, j'essaie de porter cette dynamique du Front populaire encore et encore parce que c'est très difficile de garder cette dynamique-là. Je préfère être honnête avec vous, notamment sur ce qui se passe au sein du Parti socialiste, ce qui se passe entre les différents partis de la gauche. Donc je pense que c'est important qu'en tant que citoyen citoyen, on continue de faire exister ce Front populaire-là. Merci. 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 C'est assez génial que maintenant que j'ai emménagé en France pour étudier que maintenant ça a basculé du côté droit. Donc depuis le 4 juillet on a un gouvernement labor-travailliste au Royaume-Uni. Donc cela a fait 14 ans qu'on a des conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni. et beaucoup de l'engagement que j'ai emménagé quand j'ai emménagé c'était des protéseurs Donc beaucoup de mon activisme avant était en fait juste une sorte de manifestation contre assez stéréotypée jusqu'alors. Deux choses. Premièrement, on était largement désregardés et ignorés par le système politique. Et donc en fait on était souvent juste ignorés par le système politique et méprisés. Et le second c'est que pas chaque personne ne va devenir un activiste sur la rue et j'ai voulu avoir des formes d'action que les jeunes puissent prendre. Donc avant le changement gouvernemental j'étais beaucoup avec une organisation appelée Reserva et c'était un moyen pour les jeunes d'être involvés dans différentes manières. Et en fait on ne peut pas s'attendre à ce que tous les jeunes de la rue puissent s'engager. Ce n'est pas à la portée de tout le monde donc Bella ce qu'elle essaie de faire c'est de développer d'autres moyens d'agir pour les jeunes. Elle a notamment créé une sorte de Say the name again? Reserva Youth Land Trust. Reserva Youth Land Trust. Donc c'est une sorte de réserve fondation pour préserver des terres où elle travaille avec des jeunes partout dans le monde. Et donc avec ce changement de gouvernement en Royaume-Uni pour elle il y a vraiment de l'espoir parce qu'elle sent que la jeunesse pourra être entendue et écoutée. Mais je n'ai pas de foi dans quelques parties que ce soit. Il faut bien comprendre ça. Mais juste pour vous mettre à jour de ce qui se passe depuis que ce nouveau gouvernement est en place depuis le mois de juillet. ils ont promis de devenir carbone neutre d'ici 2030 pour développer une entreprise publique de l'énergie. on peut désormais maintenant faire des parcs éoliens sur terre. C'était banni jusqu'alors par les consommateurs. Et jusqu'à aujourd'hui en fait c'était obligatoire d'avoir de la viande servie dans les cantines scolaires. Et donc en fait les cantines scolaires ils vont normalement inverser cette décision et l'idée c'est il connaît même un jeune homme qui est en train de regarder d'autres manières d'amener des protéines dans les cantines scolaires à travers de l'herbe mais pas l'herbe qu'on fume. On a eu des grâces dans notre lunch aujourd'hui donc vous êtes au-dessus de nous. Au déjeuner en fait ils sont tous les deux végétariens et on nous a servi à un moment donné il y avait de l'herbe dans le plat et donc en fait Bella elle a trouvé ça assez comique qu'en France on serve de l'herbe à des végétariens c'était vraiment quand même un signe. Mais oui ce que je voulais dire c'est que je pense qu'il y a un grand endroit pour un vrai engagement civique et ça n'a pas encore mais on va parler plus tard sur ce que je pense que ça pourrait arriver. Ok et donc je pense qu'il y a vraiment une place une très grande place pour l'engagement des jeunes aujourd'hui et on va en parler de comment tout à l'heure. En fait dans un des points que tu as dit Bella ce qui m'intéresse c'est que je pense qu'il y a une réalité nous on est dans notre microcosme mais c'est encore une minorité de la jeunesse en fait qui est touchée par nos sujets alors moi j'aime à dire qu'à 25 ans ils sont 8% à 22 ils sont peut-être 12 et que plus on va dans les âges plus la pyramide on va dire s'élargit parce que peut-être que la conscience est-ce qu'en Angleterre c'est la même chose est-ce que tu dirais que c'est encore une toute petite minorité qui est soucieuse des enjeux écologiques et de biodiversité je ne pourrais pas vous donner des pourcentages exacts donc une chose sur laquelle j'ai fait des recherches pendant que j'étais en train d'écrire mon livre c'est nature order deficit donc un déficit de l'ordre de la nature du lien peut-être à la nature le lien entre le shift le décalage de baseline de la syndrome de base sorry et so there's a statistic in the UK which is used a lot which is that 75% of young people spend less time outside than prison inmates ok donc il y a une étude anglaise qui dit que 75% des enfants passent moins de temps dehors que les prisonniers en prison en prison en Angleterre and the easy way out is saying oh it's technology it's social media et donc la réponse facile c'est de dire ah les écrans les enfants ils sont derrière leurs écrans etc but I think that there's a big link between the estrangement of young people from nature and the fact that nature simply doesn't exist in the forms that it should anymore mais ce que Bella vous amène comme information c'est que sa croyance en fait c'est pas une question que d'écran c'est surtout en fait que la jeunesse aujourd'hui vit dans une situation où ils connaissent 50% de biodiversité de moins qu'il y a 50 ans donc en fait il y a moins de biodiversité aujourd'hui donc c'est aussi normal qu'il y ait moins ce lien avec la nature and those of you so my dad tells me this story and those of you who are slightly older can agree or disagree that when he was younger he would drive along a country road with your headlights on and there would be bugs all over the windscreen donc mon père vous raconterai cette histoire et ceux qui sont plus âgés doivent se reconnaître dans ces histoires-là de quand ils conduisaient sur la route avec les lampes les phares allumés les feux allumés en fait la parorie ils étaient couverts d'insectes et donc l'effondrement massif de la biodiversité que nous connaissons et qui n'est pas qu'en Amazonie et ailleurs dans les autres pays qui viennent citer c'est aussi chez nous et si nous voulons que les jeunes se sentent reconnectés à la nature aujourd'hui et aux vivants et ce n'est pas simplement le fait d'enlever les écrans aux jeunes il faut qu'on leur offre une alternative il faut qu'on leur offre de la biodiversité et appeler des parcs avec une pelouse parfaite etc ce n'est pas de la biodiversité ce n'est pas ça l'alternative merci beaucoup Maxime je sais pas si tu as quelque chose à dire sur la manière dont plus ça va plus les jeunes sont peut-être on va dire sensibles et actifs ou si on passe à autre chose moi ce que j'aime bien rappeler c'est moi je pense que c'est important j'imagine que la majorité des gens qui sont présents dans cette salle sont plutôt des gens qui sont engagés ou conscients des enjeux écologiques et sociaux et je pense que c'est important qu'on se dise entre nous qu'on est minoritaire je pense que c'est important qu'on se dise qu'il y a une bataille qui est en train d'être menée notamment une bataille culturelle et qu'on est en train de la perdre pour le moment et je pense que c'est important d'avoir cette lucidité là parce que notamment avec un récit médiatique qui est construit autour d'une jeunesse engagée pour le climat qui a été qui a été très importante et qui existe et il y a beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés il y a eu des greffes pour le climat moi j'en ai fait partie et ça existe mais je pense qu'il faut qu'on soit lucide sur le fait qu'il y a aussi une grande partie de la jeunesse qui n'est pas engagée aujourd'hui qui continue de consommer des marques qui continue de pas avoir le problème avec le fait de manger de la viande qui a envie de partir en avion plusieurs fois par an si c'est possible dont le modèle c'est plutôt le modèle des influenceurs qui font des partenariats avec des marques et qui consomment à outrance et donc je pense que c'est important de se dire ça pour avoir un constat sur lequel on est lucide pour ensuite ajuster nos moyens d'action et trouver des réponses à ces problèmes et moi je pense que sur la question de la jeunesse sur les co-anxiétés par exemple il y a quelque chose de très paradoxal sur lequel il faut qu'on soit à l'aise de parler c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'un français ou une française sur deux qui se dit éco-anxieux éco-anxieuse mais qu'est-ce qu'on met derrière cette éco-anxiété réellement on va y venir qu'est-ce que les gens ressentent réellement et en quoi ce ressenti là il est aligné avec des actions derrière qui sont vraiment à la hauteur des enjeux moi je suis pas trop pour culpabiliser l'individu dans ses choix de consommation etc c'est pas du tout mon propos je pense juste que c'est important qu'on se dise qu'aujourd'hui on n'est pas collectivement à la hauteur des enjeux et individuellement probablement pas non plus et je pense que c'est important de se le dire pour ensuite de mettre des modes d'action qui sont suffisamment radicaux pour pouvoir faire changer le système tu me tends le micro pour parler de ça Heidi Sevestre à la fin de la conférence je sais pas si vous avez écouté la très chouette conférence sur les glaciers on a eu une question justement sur cette éco-anxiété on a parlé de Sola Stalgy et de notre ami australien qui a écrit le livre quand on a commencé à bosser ensemble sur le livre vivre avec l'éco-anxiété et qu'on a fait le choix délibérément de rayer éco-anxiété pour aller vers éco-lucidité et pour aller vers politico-anxiété peut-être que tu peux nous partager ce chemin et pourquoi aujourd'hui avec Tanguy à l'âge de vous avez 28 ans je crois tous les deux maintenant puisqu'ils n'ont plus droit au TGV Max donc ça doit être ça et pourquoi ça coûte cher de le faire venir ouais ça coûte cher de le faire venir maintenant de le faire voyager pourquoi est-ce que c'est de la politico-anxiété pourquoi c'est ça le terme aujourd'hui qui vous semble le plus adapté à ce que vous ressentez peut-être définir ce qu'est la souverestagie aussi en gros en deux mots moi j'estime que le terme éco-anxiété a été très utile notamment pour nommer quelque chose qui se passait notamment chez les jeunes mais pas que encore une fois pour moi c'est très intergénérationnel c'est toutes ces émotions qui sont dites négatives par ailleurs mais qui ne le sont pas forcément qui sont liées et qui sont charriées en gros par la crise climatique et les fondements de la biodiversité et ça c'est un enjeu de santé mentale qui est majeur et je suis vraiment atterré par le manque d'intérêt qu'on porte à cette question il y a un enjeu de santé mentale chez les jeunes lié aux questions des co-anxiétés mais pas que aux questions de dysphorie de genre aux questions qui sont liées aux questions LGBT au rapport à la famille au rapport à la scolarité au harcèlement quand on commence à mettre le nez notamment en travaillant avec Tanguy sur ces questions-là avec des psychologues quand on commence à mettre le nez dans les questions de santé mentale chez les jeunes je vous assure que les chiffres sont ahurissants notamment sur les questions de l'augmentation du taux de suicide notamment chez les jeunes filles enfin voilà c'est des sujets qui moi m'ont beaucoup surpris quand j'ai mis vraiment le nez là-dedans et donc ce que je veux dire c'est qu'en gros ce terme d'éco-anxiété je pense qu'il a été utile pour révéler quelque chose qui se passait après nous ce qu'on fait dans le bouquin c'est qu'on le déconstruit parce que l'anxiété déjà c'est une émotion parmi toute la palette d'émotions qu'il est ressenti et si vous avez la chance d'aller voir une personne de type C par exemple pour vous accompagner ce que moi je fais un des premiers conseils qu'on vous donne c'est essayer de comprendre les émotions qui vous traversent s'il y a des personnes qui se sentent anxieuses ou éco-anxieuses dans la salle vraiment un des premiers conseils que j'ai envie de vous donner c'est simplement essayer de faire la différence entre tout ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez quand est-ce que vous êtes triste quand est-ce que vous êtes en colère quand est-ce que vous êtes coupable vous vous sentez coupable tout ça pour vraiment essayer de mettre éclaircir un peu le brouillard qui peut se passer dans votre tête or un seul mot pour définir la diversité de ce qu'on ressent c'est continuer à mettre un peu de brouillard dans notre cerveau et dans notre esprit ensuite donc c'est pour ça que nous on parle plutôt d'éco-lucidité avec Tanguy en disant que non seulement c'est une variété d'émotions et qu'en plus dans un système qui est malade aujourd'hui et donc je le répète encore une fois si vous ressentez des émotions qui sont fortes par rapport aux enjeux climatiques aujourd'hui c'est normal c'est sain et vous n'êtes pas seul et à tout âge et à tout âge vraiment je le rappelle ensuite sur la question de l'écologie moi j'essaie de déconstruire aussi de pourquoi est-ce qu'on parle d'éco-anxiété je me suis rendu compte et c'est notamment une définition que donne une des psychologues qui travaille sur la question qui est Suzanne Clayton elle dit qu'en fait ce qui nous fait peur ce qui nous angoisse ce qui nous met en colère c'est pas tant l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique bien sûr bien sûr que c'est les conséquences c'est les feux de forêt ça va être les inondations ça va être la perte de sécurité matérielle qu'on va avoir et qu'on a déjà dans certains pays du sud et dans certaines régions en France mais ce qui nous met en colère en tout cas moi pour parler de mon vécu c'est le manque d'action à l'égard de ça il y a des solutions il y a des modèles économiques qui permettent d'intégrer les questions d'écologie qui permettent de réduire les conséquences du réchauffement climatique et des fondements de la biodiversité et qu'on ne met pas délibérément en place et moi c'est cette anxiété là et cette peur là que j'ai envie de mettre en avant et c'est pour ça que nous avec Tanguy on parle de politico-anxiété parce qu'en fait il faut nommer les responsables à un moment donné il faut dire c'est pas oui la jeunesse qui est malade face aux questions d'écologie non c'est la jeunesse notamment et pas que encore une fois c'est une question intergénérationnelle mais je parle d'où je viens aussi qui est en colère face à une classe politique qui ne prend pas les décisions courageuses à la hauteur des enjeux et ça pour moi c'est important de le nommer et c'est pour ça que ce terme d'éco-anxiété pour moi il floute tous ces aspects là notamment la diversité d'émotions qu'on ressent et de la cause de ces émotions qui est beaucoup plus de systèmes politiques en place et la classe politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux selon moi je pense que tout à l'heure on avait l'impression que les jeunes peut-être avaient moins d'intérêt par rapport aux enjeux actuels mais quand on parlait de politique donc une émotion qui est cachée sous l'anxiété et l'impossibilité de faire quelque chose donc je pense que l'aliénation politique est vue comme une apathie politique donc quelque chose qui m'a aidée à comprendre c'est un modèle que j'ai vu parce que je pense visuellement donc en fait elle va vous raconter trois histoires la première histoire c'est l'histoire sujet et la deuxième histoire c'est la montée du consumérisme autour de l'époque de l'industrialisation et la discussion qu'il y a eu ici avec le neuroscientifique il parlait du fait qu'en fait même si on nous bombarde avec les nouvelles de crise climatique de réchauffement etc. on est en même temps en train de bombarder nos cerveaux avec de la publicité consommer telle voiture consommer ceci cela en fait le cerveau se fiche et donc pour elle la troisième histoire qui existe c'est l'histoire des citoyens qui est le véritable engagement citoyen démocratique beaucoup d'entre nous vont penser que voter c'est le summum de notre moyen d'action aujourd'hui politiquement et donc Bella elle a vraiment la foi dans notre capacité à créer de nouvelles manières d'agir démocratiquement on va peut-être vous dire que oui mais on l'a déjà essayé en France avec la Convention citoyenne pour le climat ou en Angleterre ou ailleurs et que ça n'a pas marché et on va vous dire que ça n'a pas marché parce qu'en fait on n'a pas mis en oeuvre les décisions de la Convention citoyenne et donc elle pense qu'en fait c'est pas juste parce qu'on l'a essayé une fois qu'il faut abandonner c'est comme un muscle qu'il va falloir constamment exercer pour le mettre en place et que c'est pas parce qu'on a perdu cette première bataille avec la Convention citoyenne et que les mesures n'ont pas été appliquées qu'il faut dire que c'est condamné il faut continuer avec ces mesures démocratiques et essayer de les faire passer et les faire passer et les gens sont sentent apathétiques parce que maintenant vous êtes dit que la plus grande que vous pouvez faire c'est de ne pas de ne pas consommer c'est de ne pas de ne pas acheter mais je pense que la plus grande que nous pouvons faire c'est de regarder et de regarder le change que nous voulons et donc beaucoup de gens se sentent sans énergie apathiques parce qu'en fait on vous dit oui il faut arrêter de consommer il faut arrêter de faire ceci mais en même temps ce que Bella vous invite à faire c'est de regarder là où vous pouvez agir et c'est pas en vous disant arrêter de faire ceci que ça va marcher c'est surtout en disant voilà ce que vous pouvez faire pour créer ce monde d'après la société dont on veut parce que cette table ronde est quand même un tout petit peu préparé je vais rebondir ce qu'on a parlé ensemble ce midi moi j'ai eu la chance de faire mon mémoire de recherche de fin d'études sur la convention citoyenne pour le climat dans le cadre de mes études et je rejoins ce qu'elle dit notamment sur cette super expression que tu as dite que j'ai noté qui est vraiment le fait que la démocratie c'est un muscle qu'on doit entraîner et donc c'est une question qu'on a beaucoup posée notamment à Cyril Lyon qui a l'impulsion de cette convention citoyenne pour le climat de est-ce que c'est un échec et est-ce que finalement vous avez fait le jeu du gouvernement Macron en mettant en place cette convention citoyenne qui lui a donné un peu un aspect lui de président démocratique qui met en place la première convention citoyenne pour le climat dans la 5ème république et qui finalement derrière en fait ne prend aucune des mesures ou très peu et détricote les 149 mesures qui avaient été votées à l'unanimité par les 150 citoyens et citoyens de la convention moi je continue d'appuyer sur le fait pour avoir suivi ce processus pendant quasiment un an et demi que c'est une victoire énorme de ce qui a été vécu vraiment c'est-à-dire que tiré au sort 150 citoyens et citoyens représentatifs basé donc de la représentation basée sur 6 critères différents qui ont délibéré à ce niveau-là d'intelligence collective pendant quasiment une dizaine de sessions enfin vraiment moi j'en ai pleuré c'est-à-dire que la session 8 à laquelle j'ai assisté il me semble c'était des moments où on voit vraiment les citoyens qui ont été tirés au sort qui ont été formés par des gens comme Valérie Masson-Delmotte ou d'autres scientifiques qui émergent dans leur cerveau un propos politique qui arrivent à se décentrer dans leur propre situation en votant pour des mesures qui vont être contraignantes pour eux mais qui ont conscience de l'intérêt général qu'il y a derrière franchement c'était j'en ai encore des frissons c'était vraiment super beau et je pense que vraiment il y a de l'avenir dans notre système politique dans des choses comme ça dans la démocratie participative et délibérative dans le tirage au sort qu'il faut continuer à appuyer vraiment parce que je pense qu'on voit les limites de la démocratie représentative qui ne représente pas encore une grosse partie de la population et donc je suis content que tu parles de cette convention parce que vraiment pour moi c'est un outil qu'il ne faut pas rejeter sous prétexte que Macron en a fait ce qu'il a voulu il y a un vrai problème sur les enjeux démocratie participative je vous l'accorde qui est le lien avec la décision c'est comment est-ce qu'on implémente ce qui ressort de ces espaces et qu'on ne reste pas dans des dispositifs consultatifs qui est ce que la France fait de mieux c'est-à-dire des consultations à tout va depuis la création notamment de la commission nationale du débat public qui a été créée en 95 par Barnier il faut quand même le dire la loi Barnier de 95 qui met en place la CNDP c'est notre premier ministre actuel donc c'est quand même intéressant de le savoir je pense qu'on peut aller au-delà de la consultation il faut qu'on travaille sur ce lien à la décision et pour ça je vous renvoie vers des travaux qui sont faits notamment par Loïc Blondiot qui est spécialiste des questions de démocratie participative qui montre qu'on peut aller plus loin et qu'il faut forcer les élus à accueillir ces espaces de démocratie participative et dernier exemple très concret pour aller sur des choses qui peuvent vous inspirer et vous donner un peu une imaginaire de ce vers quoi on peut aller en termes de processus démocratique c'est l'Assemblée citoyenne décisionnaire de Poitiers qui a été mise en place l'année dernière et c'est la première fois à l'échelle de mairie en France que des citoyens prennent une décision à la place du conseil municipal ce qui est par ailleurs anticonstitutionnel et c'est hyper intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas inscrit dans notre loi en France et qui a été réfuté par le préfet à Poitiers et donc la mairesse a été en procès contre le préfet pour avoir mis en place une assemblée citoyenne décisionnaire donc ça c'est très intéressant il y a des choses à faire et on n'est pas perdus et la démocratie participative peut nous aider j'avais une... donc ils se sont rencontrés récemment puisqu'on a déjeuné ensemble alors c'était assez rigolo parce que Maxime est allé en Malaisie il a découvert les désastres de l'huile de palme et puis Bella a aussi été sensibilisée à cette question et en fait j'ai envie de vous demander entre boycotter et faire évoluer le modèle en quoi est-ce que vous croyez l'un et l'autre I think this... yeah well firstly I just want to say I think it's a waste of time and environmentalism when two people who are ultimately in the same field argue but... attends je suis assez tout de suite non parce qu'en fait on se questionnait en fait avec Maxime avec Maxime on fait beaucoup d'échanges etc etc et ce qui est intéressant pour vous c'est quand les gens ne sont pas d'accord parce que ça fait progresser le débat par exemple j'ai animé un débat sur est-ce que l'agriculture de demain doit être paysanne ou numérique et forcément on s'amuse parce qu'on a la FNSEA d'un côté marque du fumier de l'autre et donc on commence un peu à s'exciter voilà sans se taper dessus bon et là forcément on a deux jeunes activistes qui sont d'accord qui sont pour le même combat pas de la même origine et donc c'est quand même intéressant parce qu'ils ont une approche par rapport à la question que j'ai posée qui ne va pas être la même et donc c'est intéressant de voir que nous avons un gradient des possibles et une approche et donc Bella elle rigole en disant mais en fait on n'a pas de débat entre nous puisqu'on est d'accord je referme la parenthèse C'est un très bon exemple du microcosme à l'intérieur du milieu de l'environnemental Donc la première chose que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai faite en tant que jeune activiste c'était d'aller à l'école et faire une présentation pour demander aux autres élèves de boycotter l'huile de palme Et le plus grand problème c'est les gens qui sont tellement dogmatiques qu'ils ne peuvent pas reconnaître quand ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils ne le changent je pense Et... C'est une personne ou un chien ? Non, absolument Juste en général Donc quand on a une posture très dogmatique on est dans la possibilité de changer de posture ou d'avis ? Parce que j'ai parlé avec des gens et j'ai essayé de être tellement publique avec la nécessité de boycotter le palm oil Et j'étais tellement... Je voulais vraiment être devant le public et parler publiquement de cette affaire de boycotter l'huile de palme Et donc j'ai fait un mini documentaire en parlant en interviewant des petits fermiers cultivateurs de l'huile de palme au Borneo en Indonésie Donc elle a appelé une primatologiste qui a travaillé depuis 40 ans au Borneo Je ne vais pas redire le nom Donc en fait ce qu'ils lui ont expliqué c'est qu'apparemment l'huile de palme serait dix fois plus productif en termes d'huile végétale que toute autre huile végétale sur un hectare Donc si nous en tant qu'activistes on dit à notre gouvernement de boycotter l'huile de palme sans prendre en considération l'alternative qui leur remplacerait qui serait peut-être et probablement plus impactant négativement Je pense que c'est un moyen pour nous de nous consoler de dire qu'on est en train d'agir mais sans prendre en compte toute la chaîne d'impact Elle a entendu une statistique aujourd'hui concernant la France On va passer de 400 000 paysans en France qui ont leur exploitation je ne parle pas des salariés à 220 000 d'ici à 2030 ils sont en âge de partir à la retraite Donc on perd quasiment 50% de nos paysans dans les 6 ans qui viennent Donc en fait ce qu'elle est en train de dire c'est qu'il ne faut pas voir les choses en noir et blanc Il faut connecter les points les pointillés et il faut regarder la situation agricole en France et permettre de l'agroécologie dans nos fermes ici Et donc si on mange plus localement et on mange moins de nourriture industrialisée processée en fait on aura recours à moins d'huile de palme automatiquement Et donc je vais vous partager aujourd'hui que dans les 10 dernières années j'ai dit énormément d'erreurs de choses qui étaient erronées en tant qu'activiste Et donc en fait ce qu'elle est en train de dire c'est que même si on fait des erreurs c'est pas grave on a essayé et c'est en essayant et en faisant des erreurs qu'on va trouver des solutions et peut-être que ça va pas marcher mais c'est pas grave au moins on est en train d'essayer aujourd'hui mais on va regarder les nuances et les zones grilles plutôt que de faire des statements parce que ça fait nous sentir mieux sur ce que nous faisons et ça fait nous sentir comme nous faisons quelque chose donc elle dit ne prenez pas partie essayez de regarder les nuances de gris essayez de regarder les zones ombragées parce qu'en fait quand on prend partie pour quelque chose un peu noir et blanc ce qu'elle est en train de dire c'est que on se fait du bien mais est-ce qu'on est vraiment en train de faire du bien c'est ça son questionnement aujourd'hui qu'elle vous apporte Alors Max on boycotte ou on essaie de changer le système Qu'est-ce qui t'est arrivé quand t'as découvert ça en Malaisie Déjà je parle d'un endroit où j'ai un rapport très émotionnel à la question moi j'ai habité en partie en Malaisie et donc il y a un pays qui est vraiment ravagé par la déforestation notamment pour la culture d'huile de palme et c'est très compliqué parce qu'effectivement aujourd'hui beaucoup du modèle économique du pays enfin la situation économique est basée sur l'exportation d'huile de palme donc c'est très compliqué d'arriver de l'extérieur avec une ONG européenne par exemple pour dire il faut que vous revoyez votre économie totalement c'est pas possible etc donc j'entends ce que tu dis et qu'il y a sûrement des manières de produire de l'huile de palme de manière plus raisonnée toujours est-il que pour construire des champs d'huile de palme il faut déforester des forêts primaires donc en fait il y a un gros bullshit des labels sur l'huile de palme durable qui est fait des labels qui sont produits directement par les entreprises qui s'auto-attribuent des labels d'huile de palme durable donc c'est vrai que moi j'ai un rapport là-dessus qui est emprunt de méfiance en fait envers toutes les entreprises qui je suis pas fan de la RSE en fait c'est ça que je suis en train de dire c'est que je suis pas fan de la RSE et que je pense sociétale ou sociale des entreprises et le développement durable tu y crois ? voilà je pense qu'il y a des concepts et des notions qui font partie de l'ancien monde et qu'il va falloir abandonner et je pense que le développement durable en fait partie je pense que la RSE en fait partie et je pense qu'il y a des entreprises dont le modèle économique et dont la façon de construire du profit est basée sur l'extraction d'une ressource qui ne devrait pas avoir lieu donc en fait je ne vois pas comment on peut faire transitionner un modèle comme la production d'huile de palme mais j'entends que c'est facile de dire ça sans dire qu'à côté effectivement si on ne consomme pas d'huile de palme ça veut dire qu'on consomme peut-être de l'huile qu'on va produire en Europe mais du coup potentiellement qui nécessite des champs beaucoup plus grands du coup ça veut dire d'utiliser nos terres à nous en Europe à des endroits donc de ne pas délocaliser mais du coup qui va accepter de déforester peut-être en Europe pour construire des champs pour produire de l'huile de tournesol par exemple à la place de l'huile de palme enfin j'entends que je suis ravi que tu amènes cette question de la nuance parce que c'est trop facile de dire boycott Nutella voilà parce que c'est dit parce qu'effectivement il y a la question de dans quel monde on veut vivre et quel compromis on est prêt à faire et qu'est-ce qu'on accepte de réindustrialiser en Europe et en France et qu'est-ce qu'on aura d'accès de relocaliser donc j'avoue que sur cette question moi je suis mais j'aime bien c'est trop facile mais j'aime bien dire que boycott l'huile de palme parce que je pense que c'est un produit dont il faut qu'on arrive à se passer et qu'il y a d'autres manières de faire mais après pour moi ça rentre dans une théorie plus large où il faudrait promouvoir avant toute forme de consommation différenciée une réduction de la consommation mais ça tu l'as dit ce midi aussi donc je crois qu'on est d'accord il faut qu'on réduise nos consommations quoi qu'il avant de parler de la manière dont on va continuer à consommer ce qu'on peut encore consommer il y a une autre chose dont je voudrais parler je trouve que c'est de plus en plus difficile d'être un activiste écologique même si on est pour on va dire la désobéissance civile et les actions non violentes parce qu'on est quand même des éco-terroristes Maxime a pas mal oeuvrer pour Extinction Rebellion comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la possibilité d'être engagé avec finalement la montée policière que l'on vit en France mais que l'on vit aussi je crois en Angleterre comment est-ce qu'on peut à 12 ans à 15 ans à 20 ans à 30 ans à 50 ans avoir envie de s'engager quand on sait que très rapidement on peut se retrouver en garde à vue et on peut se retrouver dans une situation qui est extrêmement difficile à vivre psychologiquement pour un peu de contexte quelque chose de très terrifiant est en train de se passer au Royaume-Uni en 2022 ils ont adapté une loi policière et donc en fait ce texte contient des mots assez ambiguës et donc c'est une manière d'en parler c'est que plus ou moins la police est en train de lire ces textes en se disant en fait on a le droit d'arrêter qui on veut en jugeant nous-mêmes de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou pas donc Donc il y a 5 mois il y a 5 militants de Extinction Rebellion en Angleterre qui n'avaient même pas fait de manif ni l'organiser ils avaient juste fait un appel ensemble en évoquant cette possibilité d'organiser une manifestation c'est juste un appel évoquant l'idée et ils ont été arrêtés donc le militant de 20 ans a été emprisonné pour 4 ans juste pour avoir fait un appel Zoom Et quoi que vous pensez de leur méthodologie ou de leur manière de manifester c'est inacceptable C'est juste pour le contexte La question en fait c'est de se dire face à cette réalité qui est assez récente comment est-ce que pour se faire entendre qu'on soit Extinction Rebellion ou une autre ONG ou un citoyen tout simplement qui n'est pas d'accord et en fait un des premiers à le dire c'était Nicolas Hulot en France qui disait s'il y a 2 millions de personnes dans la rue j'aurai le poids politique pour pouvoir faire entendre ce que vous avez à dire aujourd'hui on est plutôt frileux et on n'a pas envie d'aller dans la rue et c'est quand même très inquiétant qu'est-ce qui nous reste finalement est-ce que tu penses qu'on peut continuer dans ton pays en tout cas à faire des manifestations et à donner notre avis en fait tout simplement à travers ça donc je ne vais parler que de l'Angleterre du Roi de Vénie donc il y a une colère générale à propos de cette loi qui est passée donc les gens sont terrifiés de faire des manifs et on ne peut pas manifester dans la rue contre cette idée on n'a plus le droit de manifester donc en fait la contestation a lieu sur les réseaux sociaux actuellement et à la même temps il y a beaucoup de jeunes qui sont travaillés avec qui ne sont pas protestants sont trouvés d'autres avenues de créer de change donc il y a les jeunes avec qui elles travaillent qui ne vont pas les manifester ils sont en train de développer d'autres avenues pour provoquer le changement et créer d'autres moyens donc avec son organisation donc on a 100 jeunes de 30 pays dans le monde et ce sont tous les jeunes qui sont des jeunes qui sont des jeunes qui sentent des déceintes maintenant protestant mais qui sont des défis et qui veulent faire une différence donc un certain nombre d'entre eux voient les dégâts sur la biodiversité qui est en train de se passer mais en même temps ont trop peur de faire des manifs donc ils travaillent sur trois donc tous les jeunes de moins de 25 ans sont en train de travailler sur trois projets dans trois pays Équator, Panama et la Colombie et ces jeunes sont en train de travailler avec des organisations locales dans ces pays donc il y avait une personne locale qui est en train de vendre ses terres à une compagnie minière compagnie minière et en fait finalement c'est sa fondation avec les jeunes qui ont acheté les terres pour les préserver et c'est devenu une réserve en Équateur Et donc ça a été acheté par une ONG avec des étudiants dans les différents domaines de la biodiversité biologie entomologiste etc et en fait grâce au fond levé par les jeunes de moins de 25 partout dans le monde cette association locale a pu se procurer ces terrains pour les protéger Donc l'autre projet au Panama c'est pour mettre des étiquettes sur les tortues et l'idée c'est pouvoir identifier où se déplacent ces tortues pour notamment créer une réserve marine autour de cette espèce Il peut vous raconter encore une histoire Et donc en fait les communautés dans laquelle voit ces tortues comme sacrées Et donc aider à fournir des données scientifiques pour cette espèce clé Créer un pont pour que le gouvernement et cette communauté locale puissent travailler ensemble et décider ce qu'il faut faire avec cette MPA plutôt que la permettre de être trawled illégal ou quelle sorte de l'implementation de cette MPA Donc ce qui va permettre une MPA de réserve marine Donc ça va permettre à cette communauté et le gouvernement de décider ce qui va devenir de cette réserve à air protégée marine et ils vont le faire ensemble Donc je veux dire politiquement people are terrified there are other ways for young people to take action while simultaneously fighting back against the political limitations which we see right now Donc il y a d'autres avenues pour agir aujourd'hui et c'est ce que les jeunes sont en train d'utiliser et d'emprunter ils sont en train de créer ces voies mais en même temps on est terrifié mais on continue de combattre en fait cette montée des restrictions des libertés qui sont en cours Max qu'est-ce qui se passe dans le domaine en France Oui enfin pour les jeunes écologistes engagés est-ce qu'ils vont toujours sur les pistes d'Orly pour empêcher les avions de décoller est-ce qu'ils sabotent les usines la forge avec les soulèvements de la terre ça arrive parfois aussi Moi je pense que déjà et tu l'as dit mais c'est pour continuer d'aller dans ton sens je pense que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être activiste et que malheureusement quand on mène des actions notamment tout ce qui est désobéissance civile on a tendance à voir les personnes qui sont arrêtées et on ne voit pas tout l'écosystème et tout le groupe d'activistes et des personnes qui travaillent au fait que ces personnes aient pu faire l'action et donc je le rappelle parce que je trouve que c'est hyper important que chacun et chacune entre vous et nous se sentent inclus dans ces mouvements là il est possible de venir participer à ces actions là sans être les personnes qui prennent des risques juridiques ou des risques physiques parce que c'est des mouvements qui ont vocation à être inclusifs et qui proposent des rôles pour chacun et chacune d'entre vous donc il est possible d'être derrière son ordinateur à faire la communication sur les réseaux sociaux il est possible de faire à manger pour les personnes qui sont présentes et présentes sur les actions il est possible de gérer la logistique de gérer tout ce qui est les aspects psychologiques aussi parce qu'il y a souvent des équipes soins qui prennent soin des activistes et des personnes des espaces d'écoute etc donc il y a plein plein de rôles en fait quand on voit un ou une activiste qui est arrêtée par la police derrière il y a une dizaine de personnes qui a fait en sorte en termes de construction de l'action et de construction du mouvement qui a fait en sorte que cette action soit possible et donc ça c'est un peu le biais qu'on risque d'avoir souvent mais en gros notamment dans la période actuelle effectivement de dircissement des arrestations et du lien qu'on peut avoir avec la police je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas tous et toutes obligés d'y aller et qu'il y a des gens aussi pour qui c'est plus compliqué et je pense aux personnes racisées aux personnes qui ne sont pas forcément totalement valides et qui ne peuvent pas s'impliquer géopédiquement physiquement pour ces questions là et je pense que c'est important de dire qu'elles ont toute leur place donc ça c'est pour le dire après effectivement sur la partie éco-terroriste durcissement des lois je ne vais pas refaire ce qui s'est passé avec le ministère de l'intérieur récemment et ce qu'on vit sur le terrain mais c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui d'agir on l'a vu notamment au village de l'eau avec les soulèvements de la terre dernièrement sur la capacité de faire des actions qui nous semblent à la hauteur des enjeux et le grandissement de la répression policière et je peux comprendre que ça crée aussi une forme d'apathie chez pas mal de personnes qui se disent en fait est-ce que vraiment j'ai envie de me confronter à ça et je trouve ça dramatique parce qu'en fait ça réduit notre liberté d'expression notre liberté d'action et je pense que c'est important qu'on se pose la question que la place aujourd'hui que la police prend aujourd'hui comme place et les dérives autoritaires qu'on peut avoir dans un pays dit démocratique comme la France alors il faut qu'elles en aient envie alors il nous reste un quart d'heure les amis parce qu'après on a un train pour entrer sur une ville qui s'appelle Paris pour certains et un train de nuit pour aller à Toulouse pour ma part si je ne loupe pas la connexion et qu'on voudrait garder quelques minutes pour signer les 42 livres que vous allez acheter pour offrir à tous vos entourages à Noël est-ce que vous voulez témoigner mesdemoiselles allez vas-y go que se passe-t-il à Chambéry quand on a 12 ans alors par où commencer qu'est-ce qui se passe à Chambéry et bien il y a un collectif qui s'est monté en 2023 ou début 2024 je ne sais plus trop qui s'appelle les jeunes à impact c'est un collectif de jeunes qui veulent s'engager qui ne savent pas trop quoi faire pour la plupart et ça s'organise autour du bassin Chambérien mais pas que et du coup on se réunit des fois pour faire des actions ou pour discuter des choses qu'on pourrait faire voilà on organise des réunions on a déjà fait plusieurs clean walks quelques queen and swim qui sont des clean walks dans les rivières et en français c'est-à-dire c'est nettoyage de rivières c'est ça ? et on a aussi fait un impact day le 7 juin où il y avait un stand discuté avec bon bref c'était des petits stands et un stand disque au jeu voilà et puis on interrogeait les gens dans la rue voilà et si je peux juste rajouter parce que vendredi Bella a pris du temps avec ces jeunes à impact au cinéma Malraux un temps spécial et en fait ce que moi j'ai réalisé au cours de l'année dernière c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui avaient envie d'agir mais ils étaient isolés ils ne se connaissaient pas en fait ils n'avaient pas de moyens de se connecter et moi je les voyais à travers les films qu'on projette des films à impact qui inspirent au cinéma Malraux et donc petit à petit je les ai connectés et maintenant ils sont autonomes et donc moi je les appelais les jeunes à impact et ils font leur vie mais vendredi Bella leur a posé la question qu'est-ce qui vous rend optimiste et qu'est-ce qui vous rend pessimiste et en fait l'une des jeunes elle a dit moi je suis optimiste parce que quand je suis avec vous là ça me fait du bien et je suis pessimiste quand je suis au collège parce que j'ai l'impression que les autres jeunes autour de moi n'en ont rien à faire et en fait Bella elle a rebondi elle a dit mais c'est exactement ça l'importance de la communauté pour pouvoir agir face aux difficultés qu'on a aujourd'hui c'est tellement énorme qu'il faut absolument se connecter créer communauté trouver ses pairs pour agir dans la joie se donner envie et il y a énormément de joie à chaque fois je prends une photo des jeunes à impact j'ai des sourires énormes et normalement demain on fait dans la grande salle de Malraux devant 830 élèves de lycées de 10 établissements de lycées et collèges et on va faire un appel pour venir renforcer les jeunes à impact donc on espère que là vous êtes une quinzaine peut-être et que peut-être demain vous allez être plusieurs dizaines et que ça va s'amplifier d'année en année et que quelque chose va commencer et continue de s'amplifier donc bravo à vous et demain matin c'est juste une rencontre avec Heidi Sevestre c'est un truc un peu simple vous voyez voilà qu'on vit tous les jours alors les questions maintenant on va prendre 2-3 questions dans la salle et alors je suis toujours très coercitive qu'on n'a pas beaucoup de temps je suis désolée les intervenants d'hier ont beaucoup rigolé c'est nous racontez pas votre vie pendant un quart d'heure parce que ça doit être passionnant mais posez-nous une question si c'est possible voilà avec toute la bienveillance que vous pouvez imaginer j'ai la pression du coup j'écoute les conférences je lis des essais il y a quelque chose qui transpire beaucoup et vous l'avez évoqué tout à l'heure c'est le déficit démocratique or il y a un mouvement social qui s'est arrêté avec le Covid c'est les gilets jaunes qui avait comme principal point pour résoudre ce déficit démocratique c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant et il se trouve que des gens localement notamment notre député de la 4ème circonscription de Savoie essaie de porter ce point à l'Assemblée nationale et d'autres personnes au sein du mouvement espoirique notamment ont créé un parti pour essayer de promouvoir cette idée ça s'appelle solution démocratique donc pour que la politique soit faite par les citoyens pour les citoyens voilà merci de nous avoir partagé cette info il y a un film de François Ruffin qui sort pour comment réintégrer les riches je vous invite à aller le voir je crois qu'il sort très bientôt je ne sais plus le titre j'ai regardé ce matin mais je pense au boulot c'est ça voilà au boulot je pense qu'on va rigoler un petit peu est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle si Catherine peut voilà ici oui bonjour merci pour vos interventions et votre enthousiasme une question par rapport aux jeunes et par rapport à l'éducation nationale et aux informations qui pourraient être données dans les collèges et lycées est-ce que dans vos organisations respectives vous avez un pôle je dirais relation avec les instances scolaires qui vous permet de faire des informations d'organiser des ateliers moi je pense qu'il n'y a que vous qui vous pouvez parler aux jeunes nous en tant que sexagénaires ils nous écouteront avec beaucoup de sympathie sans doute mais on n'aura pas l'impact que vous pourrez avoir si des équipes de vos associations viennent et si ça existe comment êtes-vous accueillis dans les établissements et par l'institution j'y vais rapidement sur deux choses venir parler de désobéissance civile dans les écoles généralement c'est pas hyper voilà pas hyper accueilli par contre j'en ai peu parlé mais en tout cas sur la partie comment est-ce qu'on retrouve de la joie dans nos luttes et comment est-ce qu'on passe par les pratiques artistiques pour pouvoir en gros sensibiliser et toucher plus de personnes donc le collectif que j'ai cofondé qui s'appelle le bruit qui court intervient de cette manière là dans les lycées à travers ça va être soit des ateliers d'écriture enfin des lycées les collèges d'ailleurs ateliers d'écriture théâtre d'impro des manières de passer par l'art pour sensibiliser donc ça ça marche plutôt bien quand on fait et de manière plus personnelle moi j'adore être avec vous faire des conférences de table ronde etc c'est super j'observe quand même que effectivement on se parle quand même beaucoup entre convaincus souvent et donc moi je travaille avec un metteur en scène en ce moment sur comme je suis danseur à côté sur des nouveaux formats notamment un format à travers la danse c'est l'art oratoire et le spectacle pour parler de ces enjeux d'éco-anxiété et d'écologie à travers un spectacle qui est plutôt je dirais adapté quand même aussi pour les collégiens lycéens universités donc ça peut être une manière de passer par d'autres formats comme ça qui peuvent être intéressants donc on peut s'en parler après si ça vous intéresse donc oui oui notre organisation va bien dans les écoles pour parler ok donc c'est souvent en fait son organisation va parler de en fait elle vous invite à surtout demander aux élèves ce dont ils vont ce qui les intéresse pour partir de là parce que souvent eux ils vont être invités pour parler de leur projet etc donc l'un des jeunes qu'ils ont rencontré il y a 4 ans est arrivé avec l'idée d'un million de lettres une campagne avec un million de lettres donc à chaque réservoir les jeunes les jeunes ils vont écrire les lettres et puis ça serait un point pour les jeunes à aller à des conférences comme la COP la COP16 la Bar Diversity Conference and the COP25 and COP26 the climate conferences I missed it so the youth go to the conferences yeah and these letters were the letters and it's a gateway to access donc en fait ces lettres sont un moyen d'accès aux conférences COP et tout ça parce qu'en fait les porteurs de ces lettres vont accéder avec des dessins yeah sorry with the 7 year old yeah and we've had we've had this we've had really adorable instances of 7, 8 year olds going up to delegates from their countries giving them these letters and because they have donc parfois on a des enfants de 7, 8 ans qui sont porteurs de ces lettres et qui vont donner leurs lettres avec leurs mots avec leurs photographes avec leurs dessins aux représentants des pays à ces conférences et donc ça permet donc parfois le rêve de l'enfant la demande ça va être d'avoir des voitures volantes qui sont carbone neutres mais c'est une porte ouverte pour ces enfants de 7, 8 ans de parler pendant 15 minutes à des délégués de différents pays et surtout ça leur permet de commencer à comprendre comment fonctionne le système et si je puis rajouter si jamais vous êtes sur le bassin chambérien vous me parlez à moi et je vous connecte et en fait c'est ce que je fais pour plusieurs enseignants qui sont dans la salle il y en a un l'année dernière au mois de juin qui m'a dit je rêve que Heidi Seves vienne parler à mes élèves et bien deux mois plus tard elle est venue l'année dernière parler à 200 élèves cette année elle intervient devant 830 donc en fait je suis moins bénévolement je mobilise les lycées et les collèges et en fait demain dans la salle on n'a pas des convaincus on a des élèves qui viennent avec leur classe et certains connaissent mais la plupart ne connaissent pas donc là c'est pas du tout comme ici c'est vraiment c'est parcours obligatoire demain il y a 5% de glaciologues en herbe qui vont décider de faire des études de glaciologie c'est ça qui est super non parce que Heidi en fait ne demande pas à ce que tout le monde devienne glaciologue en fait elle leur parle d'une perte non oui mais en fait le message de Heidi c'est pour ça que je lui ai demandé de revenir c'est qu'elle leur parle surtout trouvez votre passion trouvez ce qui vous anime et faites ça parce que c'est ça qui aidera le plus n'allez pas dans les dans les emplois qui n'ont pas de sens parce que c'est pas ça qui va aider la planète donc en fait sur deux heures elle va parler 20 minutes de changement climatique et tous les messages ils sont mais elle va surtout parler d'éducation comment passer le message et j'ai encore des places si jamais vous êtes libre demain matin donc venez me voir bonjour moi d'abord je voulais dire merci beaucoup parce que c'est la première conférence de ce week-end où j'ai ressenti autant d'émotions c'était vraiment trop bien parce que bon parce que je suis jeune mais j'ai 19 ans et du coup je me suis reconnue et du coup c'est toujours agréable mais j'aime bien aussi discuter avec les gens qui sont plus âgés enfin franchement c'est toujours intéressant et si si les gens les gens qui ont 60 ans peuvent toujours agir et en fait moi quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça c'était en cinquième et il y avait un un monsieur qui était bientôt la retraite qui a parlé de ça et qui a dit bah maintenant c'est fini pour moi moi je peux plus faire grand chose et c'est ça qui m'a vraiment convaincue donc si vous pouvez encore faire quelque chose et du coup je voulais dire que bravo aux jeunes impact et et vraiment moi j'ai que 19 ans et ça fait un an que je m'intéresse à la politique et Léonie elle a 12 ans et déjà elle commence à comprendre c'est quoi la politique et franchement je suis hyper surprise donc voilà je voulais dire vraiment bravo si vous cherchez une petite question j'ai une question c'est comment vous vous avez fait pour passer le cap de bah après on va revenir sur la communication non violente l'action non violente donc c'est pas forcément utile non je voulais juste dire merci merci Manon aussi à toi et tout ce que t'as fait pour les jeunes impact peut-être juste un mot sur parce qu'on a un peu parlé de génération en creux dans tout ça en plus souvent quand on est invité dans les médias en tant qu'activiste c'est toujours avec cette casquette de jeunes engagés et ils nous foutent un vieux boomer en face et du coup ça te fait de clivage les jeunes engagés et puis les vieux qui n'ont rien compris et c'est un clivage qui me paraît totalement absurde et moi j'essaye à chaque fois de leur dire mais vraiment arrêtez avec ce truc de la jeunesse engagée pour le climat et les vieux qui n'ont rien compris et du coup moi je voulais dire parce que c'est aussi important de profiter de ce moment là pour vous dire ça et moi j'ai envie de remercier les personnes qui sont plus âgées que nous et qui militent depuis longtemps j'ai un peu étudié regardé été inspiré par le mouvement intermondialiste des années 70 et je sais que il y a beaucoup de gens potentiellement dans cette salle aussi qui font partie de ces militants et ces militantes qui militent depuis longtemps et vous êtes des sources d'inspiration pour nous et si on est là en tant que jeunes aussi c'est parce qu'il y a des gens qui ont pavé le chemin avant nous potentiellement dans des périodes qui étaient peut-être avec une répression policière qui était différente qui était peut-être moins ou plus forte à certains moments mais surtout avec des isolements qui étaient aussi plus forts et moi je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir m'engager avec ce sentiment de communauté parce que j'ai la chance d'être entre des amis et des personnes avec qui militer je sais qu'il y a des époques dans lesquelles il y avait un sentiment de solitude qui était encore plus fort que ce qu'on peut toujours ressentir quand même un peu maintenant et du coup là je suis vraiment très heureux d'avoir peut-être une partie d'entre vous ici dans la salle et vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait qui n'a pas été inutile et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des sources d'inspiration aussi fortes donc merci beaucoup et si je peux juste rajouter la raison pour laquelle la répression policière monte c'est parce qu'on est de plus en plus pris au sérieux notre génération on était on était rien on était des bouffons en fait moi j'ai fait du droit pour être prise au sérieux en tant qu'écologiste donc j'ai fait droit des affaires je suis rentrée dans une multinationale pour me faire mon CV pour après devenir militante mais vous en fait la raison pour laquelle il y a une répression policière c'est que maintenant vous êtes une menace nous sommes une menace nous sommes des éco-terroristes donc on sait qu'on a un impact parce qu'on est en train de se faire arrêter un grand grand merci à vous deux et merci à Shamnam parce que c'est un exercice quand même difficile et épuisant et tu peux me remercier et donc ils vont signer les livres aussi et si je peux me permettre Françoise ne s'est pas présentée en tout cas dans cette session là c'est l'incroyable éditrice chez Actes Sud de plusieurs collections d'incroyables qui nous aident à faire qui ont permis à tellement d'auteurs de faire passer des messages donc Françoise Vernet merci pour tout ce que tu fais depuis des années merci beaucoup à la régie aussi merci à la régie et à Catherine merci beaucoup merci à la régie 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 merci à la régie